bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous montrer un tutoriel de comment j'ai fait ce fond d'écran excusez moi alors j'ai ouvert mon photo filtre alors d'abord j'ai choisi mes couleurs alors pour la première couleur j'ai mis en rouge 128 j'ai fait ajouter aux couleurs personnalisées ma deuxième couleur donc je clique sur le deuxième bouton ici deuxième couleur 196 donc ajouter aux couleurs personnalisées la troisième couleur je vais chercher mes valeurs 255 128 64 ajouter aux couleurs personnalisées et la dernière couleur 23 128 et 189 et ajouter aux couleurs personnalisées donc je vais vous montrer les images que j'ai choisi pour ce tutoriel donc il y avait un fond comme ça des planètes un fond d'écran un c4d un mur et un ciel nuageux alors si vous voulez ces fichiers vous avez juste à m'en faire la demande et je serais ravie de vous les envoyer j'ai fait fichier nouveau comme c'était un fond d'écran pour mon ordi j'ai fait une largeur à 1920 une hauteur à 1080 et j'ai fait ok au début j'avais essayé avec une plus petite taille et c'était vraiment pas beau niveau pixelisation des images ça faisait pas bon donc j'ai dit je vais faire plus grand pour faire plus joli alors ici j'ai pris le mode dégradé j'ai mis en couleur une ma première couleur qui est ici ok une opacité à 100% couleur de la la deuxième couleur et ok j'ai eu deux couleurs parce que je me suis mis en micro et j'ai mis une direction donc ici la sciezeur et ok je prends ma première image et ici j'ai mis un mode donc pour choisir le mode vous allez dans gestionnaire de calques qui se trouve là et j'ai mis un mode produit je trouvais c'était un petit peu trop foncé donc j'ai éclairci avec l'opacité en jouant sur l'opacité donc voilà je j'ai utilisé cette fois ci un filtre 8bf graphique plus cross shadow mais je voulais pas l'utiliser sur mon fond là alors pour ça j'ai fait calque nouveau j'ai ma souris qui est un peu problématique et vierge là je me suis mis en couleur donc c'est du blanc et ok j'ai refait un dégradé et j'ai choisi mes autres couleurs donc je prends cette couleur là la couleur 2 je prends un peu le bleu turquoise et ok donc je fais ok j'ai mis les mêmes valeurs que précédemment donc voilà alors filtre 8bf graphique plus cross shadow et en diagonale j'ai mis j'ai juste bougé diagonale jusqu'à 60 60 voilà 60 et j'ai fait ok bon je trouvais que c'était un petit peu trop lumineux alors j'ai fait un mode de lumière dure et une opacité à 70% et là maintenant j'ai ajouté mes éléments un par un donc la première image avec un mode incrustation je vais chercher ma deuxième image donc là pour l'instant rien de compliqué ce tutoriel est facile pour tout le monde là j'ai fait un paramétrage manuel donc j'ai mis la bonne taille donc à savoir 1920x1080 ok pareil j'ai mis un mode incrustation donc mon fond secret je voulais vraiment un effet de mur un peu mûr alors je suis allé chercher sur le net un mur je fais clic droit paramétrage manuel et là pareil on redimensionne 920 par 1080 ok et idem incrustation je trouvais un peu trop flashy alors j'ai dit bah hop allez on joue avec l'opacité donc si je me souviens bien j'ai mis une opacité à 70 donc voilà maintenant on va s'attaquer au texte alors je prends mon outil texte alors je suis allé chercher sur d'à fond la police wad style excusez moi pour mon anglais mais bon je suis un peu nul j'ai fait un effet donc j'ai mis des effets derrière ombre portée un motif de remplissage un flou un biseau est externe alors pour cette écriture si vous écrivez en majuscule alors si par exemple j'écris fantasy en majuscule vous verrez qu'il y a que les contours il y a que du contour qui est pris moi je veux travailler justement avec les lettres à l'intérieur donc je double clique alors ici j'écris en minuscule donc j'écris en minuscule le texte donc voilà alors j'essaye de le positionner à peu près correctement correctement alors on va prendre je vais essayer de le monter par là voilà pour pouvoir travailler sur ce texte je vais le convertir en images donc je vais ici clique droit convertir le texte en quelques images donc voilà vous voyez qu'il se présente comme une image sur de fond transparent j'ai fait sélection sélectionner le calque donc ça m'a sélectionné toutes mes lettres édition contour et remplissage alors j'ai mis une opacité à 77% un contour une largeur une largeur petite parce que j'aime bien que ça soit fin à 2 un motif donc le C4D donc l'image qui est là et pour remplir je suis allé chercher mes planètes qui sont ici donc vous voyez déjà on voit le contour des planètes et j'ai fait ok je trouvais que ça il manquait un peu de profondeur alors j'ai fait sélection inversé et là j'ai utilisé le filtre esthétique ombre portée ça va me creuser un peu mes lettres alors je me suis mis en inversé pour vraiment prendre les lettres à l'extérieur donc vous voyez mes lettres c'est pris à l'extérieur et on voit qu'à l'intérieur ça fait un peu une creux donc là j'ai laissé les valeurs simples 7 et 7 en delta x y une couleur noire je fais ok là j'ai fait sélection donc masquer la sélection donc vous voyez à peu près le rendu que ça donne je reprends mon outil texte pour marquer ma deuxième phrase donc ici c'était graffiti ok alors je vais essayer de la positionner pour l'instant à peu près ici et là comme je veux encore travailler dessus je reconvertis mon texte en calque image je fais la même manipulation donc sélectionner le calque donc ça me prend toutes mes lettres voilà édition contour et remplissage et donc j'ai laissé les mêmes valeurs et je fais ok alors je vais essayer vous voyez qu'il y a un petit peu un raccord que ça fasse ma planète alors d'abord on va refaire la sélection inversée hop le filtre esthétique ombre portée avant de déplacer mon calque voilà donc là je laisse les mêmes valeurs et je fais ok donc j'arrête ma sélection donc j'arrête ma sélection alors là j'ai à peu près dépositionné comme je veux mon calque il n'y a pas de problème ça a refait un petit peu ma planète après bon on va pas chipoter sur des petits des petits détails on va peut-être juste bouger un peu ça alors maintenant je vais faire du broche alors quand je fais un broche j'utilise toujours un calque vierge alors calque nouveau vierge et en mode transparent ok donc là je me suis positionné juste dessous mes lettres je vais chercher mon outil broche alors les broches c'est des broches que j'avais créé pour des précédents tutoriels que j'avais tout remis en PNG pour Photofitre c'était des aborescences en Photoshop donc je les ai tous retravaillés alors si vous les voulez vous allez juste aller sur mon site internet et vous les trouverez ou vous m'en faites la demande en privé je vous les envoie sans problème donc là je vais aller chercher le broche que je veux faire mes effets et je choisis des couleurs au hasard donc admettons je prends du jaune donc et je mets donc mon broche à peu près là où je veux alors le broche vous pouvez très bien le tourner vous voyez faire des symétries verticales le mettre dans n'importe quel sens verticale, horizontal c'est vous qui vous voyez donc admettons là je vais chercher maintenant une autre couleur on va mettre donc du rouge pour l'instant on voit pas trop je vais chercher du blanc donc du blanc hop alors à vous de voir bon avec le broche que ce que vous voulez faire comme effet et vous pouvez donc bouger en vertical, horizontal sélectionner plusieurs couleurs donc vous voyez ici mettre plusieurs couleurs vous avez même le choix si vous voulez ici couleurs de choisir en arc-en-ciel si on veut alors est-ce que je vais y arriver ? non c'est pas sur celui-là c'est sur ce pinceau-là on peut mettre en arc-en-ciel c'est pas sur mon broche moi comme j'avais créé auparavant mon broche pour mon autre tutoriel pour mon image que j'ai mis sur facebook et je veux mettre les mêmes choses j'ai juste à aller chercher donc mon résultat hop et le mettre ici entre mes écritures voilà je l'ai descendu maintenant je trouve que mon texte il est un peu pâle alors j'ai pris mes deux textes alors d'abord j'ai fait fusionner l'ombre pour chaque texte fusionner l'ombre pour vraiment que mon ombrage reste sur ce texte donc là j'ai pris mes deux textes et j'ai fait fusionner avec le calque inférieur j'ai dupliqué donc dupliqué mon texte et ici j'ai mis une lumière gamma et j'ai joué sur l'opacité et j'ai joué sur l'opacité parce que bon là je trouvais que c'était trop trop foncé donc j'ai joué sur l'opacité et j'ai mis une opacité à 60 donc voilà à peu près le rendu alors le tutoriel est fini vous avez juste à faire calque fusionner tous les calques moi j'ai mis mon écriture en filigrame donc soit vous pouvez mettre votre écriture normale ou moi j'ai fait un petit filigrame sur mon tutoriel donc voilà j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt au revoir au revoir